bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne comme vous pouvez le voir derrière moi aujourd'hui on va s'attaquer à l'installation d'une piscine best way de la gamme power steel donc c'est leur haut de gamme allez on attaque ça tout de suite donc voilà avant toute chose je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai acheté du coup donc la piscine en elle-même donc leur gamme power steel en imitation rotin bambou ils appellent ça donc 3,96 par 1,7 m de profondeur pour mettre en dessous j'ai pris des espèces de plaques en polyuréthane pour bien pour pas abîmer le liner et que et que le liner reste en bon état le plus longtemps possible à ça j'ai rajouté une bâche donc j'ai pris aussi une bâche à mettre en dessous que je vais mettre en dessous le polyuréthane je pense j'ai pris un tapis chauffant alors c'est peut-être effet placebo mais on verra bien si ça réchauffe le c'est censé réchauffer la flotte jusqu'à deux ou trois degrés et non je crois donc ça c'est la bâche solaire donc à mettre au dessus quand vous utilisez pas la piscine pour que le soleil chauffe tout ça les boules de cd boule synthétique ça qui remplace le sable dans votre filtre à sable parce que là donc la piscine est livrée avec une pompe qui a priori est de enfin la qualité c'est pas ouf et le débit c'est pas c'est pas dingue non plus et pour avoir vraiment une eau propre donc j'ai opté pour la solution toujours best way leur gamme flow clear en filtre à sable donc ces pompes et filtre à sable intégrés donc à savoir la pompe d'origine je crois qu'elle sort 2000 litres par heure et celle-ci donc avec le filtre à sable on sort 5678 litres par heure donc le débit est beaucoup plus important et donc comme je vous disais ces espèces de petites billes en c'est du pied du c'est du polysphère ils appellent ça donc c'est un synthétique qui est sous forme de polochon un peu on a l'impression donc 500 grammes de ce truc là ça équivaut à 18 kg de sable à mettre dans votre filtre à sable donc ça a l'air une solution pas trop mal je me suis pris un robot de nettoyage parce que j'ai la flemme de nettoyer et c'est à peu près tout ce que j'ai acheté donc maintenant première chose il va falloir qu'on terrasse le terrain donc comme best way vous le vous l'indique il faut que le terrain soit le plus plat possible donc on va s'attaquer à ça on va prendre de la terre et puis on va on va terrasser tout ça et on se retrouve juste après allez à tout de suite entre deux brouettes de terre pour le terrassement du coup je vais vous montrer le contenu de la boîte de la piscine donc qu'est ce qu'on a on a cette fameuse pompe qui a le mérite d'exister qui est fournie d'origine mais bon nous on va pas utiliser parce qu'on a pris le filtre à sable on a tout une des sachets de buses connectique et le diffuseur de produits chimiques on a de la tuyauterie on a un manuel avec des rustines pour pour réparer la piscine en cas de besoin on se retrouve avec un carton de t de connexion pour connecter les tubes en acier de la piscine on retrouve la bâche quatre saisons le liner le haut vent l'échelle qui est adapté donc à la taille de la piscine donc 1 mètre 0,7 de mémoire et un dernier carton avec tous les donc les tubes en acier qui qui font l'armature à la structure de la piscine petite précision donc les tubes sont bien en acier par contre je me suis laissé dire que les raccords hantés étaient en acier et en fait non c'est du c'est du plastique alors c'est du plastique épais moulé avec un système de connexion facile a priori à l'intérieur mais ça reste ça reste du plastique c'est pas de l'acier quoi allez on continue ça et je vous retrouve tout à l'heure donc voilà le terrassement touche à sa fin en attendant l'échelle donc a été montée et donc la surface terrassée donc alors c'est vrai que l'idéal ça aurait été de mettre du sable mais j'avais pas de sable sous la main j'avais que de la terre donc voilà ce que ça donne on a mis on a mis de la terre on a terrassé aussi bien qu'on a pu et maintenant on va commencer à mettre la bâche de protection le polyuréthane espèce de mousse là pour protéger encore un peu le liner et après on commence à monter la piscine allez c'est parti donc voilà non sans mal on a réussi à mettre le revêtement de sol donc maintenant on va poser la piscine dans le mode d'emploi ils disent bien qu'il faut mettre un petit peu d'eau au fond du liner pour que ça se lisse bien et que ça ne fasse pas de plis donc n'oubliez pas de faire ça et nous voilà nous voilà avec une piscine donc montée donc sur le manuel c'est vrai que ça a l'air super simple mais l'avantage de cette gamme power steel c'est que l'assemblage du châssis du cadre est vraiment vraiment super simple c'est juste des clips il n'y a pas besoin d'outils c'est vous clipsez les trucs ensemble et alors faut être plusieurs parce que tout seul ça va être la loose mais au moins à deux voire à trois vous faites ça et en quelques minutes donc la piscine est vraiment assemblée donc à savoir que chez chez best way donc ils ont trois gammes de piscine donc il y a les styles pro c'est leur bas de gamme enfin dans les piscines hors sol cadre acier pas les pas les auto portantes donc les styles pro bas de gamme après vous avez le style pro max qui est la gamme un peu au dessus et donc le power steel qui est leur haut de gamme quoi du coup avec le l'assemblage du cadre qui est qui est vachement plus pratique et puis toutes les connectiques qui vont bien et c'est donc voilà ce que ça donne donc maintenant comme je vous disais quand vous regardez à l'intérieur vous avez plein de d'espèces de rides fin de plissures et donc ça il va falloir le retirer donc en mettant comme ils disent dans le manuel un centimètre d'eau au fond le laisser se se lisser tout seul et replacer les pieds ce que vous voyez bon là les pieds sont un peu en biais donc ils disent bien dans le manuel qu'il faut que les pieds soient bien droits donc une fois qu'il ya l'eau que ça s'est lissé enfin pas toute l'eau mais une fois qu'il ya un peu d'eau que ça s'est lissé vous mettez bien les pieds vous faites le remplissage complet bon bah on va continuer on va continuer installation électrique les tuyaux les machins enfin un peu tout tout la finalisation de l'installation nous voici donc quelques jours plus tard les piscines est donc maintenant 100% opérationnel donc je vais vous montrer ça parce que c'est assez sympa comme comme je vous le disais la piscine est maintenant 100% opérationnel donc l'échelle qui est fournie avec avec le kit la bâche solaire n'est pas fourni avec le kit mais c'est un accessoire que je vous conseille vraiment d'acheter parce que ça vous aide à faire monter la température de la piscine comme vous pouvez le voir l'eau est vraiment cristalline c'est c'est vraiment top le filtre à sable grâce au filtre à sable c'est vraiment pas mal donc les connectiques spécifiques donc pour le filtre à sable donc comme je vous disais donc ouais ça c'est les connectiques spécifiques filtre à sable donc diamètre 38 je crois 32 ou 38 je sais plus vissé et par contre pour tout ce qui est un peu plus standard donc qui est pas lié forcément au filtre à sable c'est les connectiques emboîtées vissées standard donc de ce côté là le tapis solaire donc il va vous permettre de réchauffer de réchauffer l'eau alors c'est faut pas attendre genre 10 degrés d'augmentation de température mais mais c'est déjà toujours ça de pris quelques degrés en plus avec le soleil donc gratuitement donc le filtre à sable avec sa pompe de cinq mille et quelques litres heure donc on parait comme je disais comparé à la pompe qui est fournie dans le kit c'est un plus qui est non négligeable dans le réservoir du filtre à sable moi j'ai pas mis de sable j'ai acheté les polysphères de chez de chez bestway c'est des espèces de petites boules des petites boules touffues en en fibres synthétiques qui vont bas qu'ils vont agir en tant que que filtre mais l'avantage c'est que c'est vachement moins lourd et ça se remplace en gros quasiment jamais ce que vous pouvez les laver dans un donc dans un enfin l'eau claire dans un lavabo entre guillemets donc ça vous permet de ba de réutiliser tout ce produit sans changer à chaque fois le filtre à sable de l'autre côté donc vous avez votre manomètre de pression donc à contrôler c'est ça qui va vous vous donner plus ou moins l'état de colmatage de votre de votre élément filtrant et sur le dessus donc la manivelle qui va vous permettre de régler les modes les modes de fonctionnement de la pompe et de filtration et sur le côté on retrouve la minuterie donc qui va vous permettre de régler le mode de fonctionnement et de rendre votre votre filtration de piscine 100% autonome alors je vais me taire un peu et comme vous allez pouvoir le constater c'est vachement silencieux comme comme pompe donc honnêtement oui c'est vraiment c'est vraiment très silencieux comme comme fond comme système comme fonctionnement donc ça va vous permettre de mettre ça dans votre jardin sans être accommodé donc par le bruit donc on est bien sûr du pesto et power steel donc c'est leur gamme c'est leur haut de gamme qu'est-ce qui qu'est-ce qui différencie le power steel c'est plus ou moins ça vous voyez là les petits et les petits clips montés en ressorts en fait c'est les beyrouth qui rentrent dans les dans les trous de fixation d'été et ça vous permet de juste cliquer fin c'est à priori ce serait là la petite particularité de ce produit c'est que c'est un c'est vraiment un montage ultra ultra facile comme je vous disais l'été sont pas en métal ils sont en plastique moulé mais bon ça ne pour l'instant en tout cas ça ne ça n'a un impact en rien la solidité de la de la piscine donc pour connecter tout ça donc moi comme vous le voyez j'avais j'ai déjà mes panneaux solaires donc ma pompe et mon filtre à sable sont alimentés gratuitement on va dire et j'ai rajouté par contre pour faire une alors ça reste un peu du provisoire faut que jamais faut que je rebranche sur une autre prise faut que je fasse un peu de câblage électrique mais donc j'ai amené une une prise étanche enfin une double prise étanche avec un niveau d'étanchéité ip66 donc ça permet de résister jusqu'à la pression du karcher donc ça c'est vraiment pas mal pour l'extérieur ça vous permet de brancher avec un boîtier fermé votre votre alimentation électrique donc encore une fois pour tous ceux qui hésitent encore sur une piscine hors sol si vous avez honnêtement si vous avez la place et la possibilité de le faire c'est vraiment super confortable c'est vraiment agréable après la journée de boulot de pouvoir se mettre dans la piscine tranquillement et de pouvoir profiter que ce soit avec votre femme vos enfants ou même tout seul il n'y a pas d'il n'y a pas de il n'y a pas de problématique quoi c'est vrai c'est vraiment pas mal quoi d'un point de vue dimension donc on est sur un produit de 3 m 96 de diamètre et 107 cm de haut c'est alors vous pouvez pas vu que c'est rond enfin c'est rond c'est plus ou moins on pouvait pas forcément nager dedans enfin faut nager en rond donc c'est pas c'est pas top si vous voulez nager ce serait plus des piscines de type rectangulaire ou ovale par contre juste pour profiter jouer avec les enfants ou juste profiter de bas de l'eau c'est vraiment c'est vraiment le top voici donc arrivé au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois comme d'habitude si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à m'en faire part et d'ici là je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine allez salut